Une chose qui est claire, là, les ravages de l'austérité, les ravages de la dévalorisation systématique des services publics, on les a vus durant la pandémie. Donc là, il faut arrêter d'être cheap avec le secteur public. Il faut arrêter d'être cheap avec la santé et l'éducation. C'est ce qui tient notre société ensemble. Et nous, on espère que le gouvernement va entendre ça et avoir cette attitude autour de la table de négo. Ça, je vais laisser les travailleurs et travailleuses juger de s'ils sont satisfaits ou pas par les offres du gouvernement. Mais la tendance depuis plusieurs conventions, depuis plusieurs années, c'est d'essayer de limiter le plus possible les salaires dans la fonction publique, surtout les gens au bas de l'échelle. Ça, là, il faut arrêter ça. Il faut changer de logiciel. Il faut changer d'approche puis de mentalité. Si une crise sanitaire sans précédent ne convainc pas François Legault que les services publics, c'est important, puis que le monde qui travaille là, il faut les payer décemment. Je ne sais pas ce qui va le convaincre. Il faut mettre plus d'argent que jamais sur la table pour renforcer le réseau de la santé puis tous les services publics au Québec. M. Nadeau-Dubois, qui est responsable pour ce qui s'est passé dans cette pandémie? Tout à l'heure, je posais la question à Mme Anglade. Je la faisais revenir en arrière. Ah oui? Parce qu'ils ont été là pendant... Ça devait être un exercice intéressant. Exactement. Et elle a répondu, il y a plein de problèmes que les gouvernements ne règlent pas. Ça, tout à l'heure. Alors, là, vous avez parlé des ravages de l'austérité. Qui est responsable pour ce qui se passe? Je sais pas. Votre question est très générale. Qui est responsable pour quoi, spécifiquement? Bien, pour la situation dans les CHSLD, notamment. Pour les... comment dire... Les choses qui n'ont peut-être pas super bien été. Ce que disait Mme Massé, le problème d'approvisionnement en matériel, en médicaments, etc. Qui est responsable de ça? Tous les gouvernements qui ont coupé dans les services publics ou qui ont économisé de l'argent sur le dos des travailleurs et des travailleuses du réseau de la santé ont une part de responsabilité. Et la vérité, c'est que dans les dernières décennies, ils ont été nombreux, les gouvernements, à faire ces choix-là. Puis c'était des mauvais choix politiques. C'est vrai au provincial, c'est vrai au niveau québécois, c'est vrai au niveau du gouvernement canadien. Tous les gouvernements qui ont appliqué des mesures d'austérité ont une part de responsabilité dans les échecs actuels. Incluez-vous le gouvernement de la CAQ dans votre liste? Dans la... bien, le gouvernement de la CAQ est arrivé au pouvoir dans une situation où il bénéficiait d'un surplus créé par des années d'austérité. Alors, il n'a pas eu à en faire lui-même. Par contre, moi, je me rappelle très bien des votes de la Coalition Avenir Québec en faveur de la réforme Barrette lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Alors, ils n'ont pas de responsabilité comme gouvernement en termes de mesures d'austérité. Ils n'en ont pas appliqué. Mais est-ce que la CAQ a fait partie des partis politiques qui ont alimenté ce discours-là? Absolument. Combien de fois a-t-on entendu François Legault dire « les services publics, ça coûte trop cher », « on est trop endetté », « il faut couper ici », « il faut couper là ». Je veux dire, c'est un discours que M. Legault a tenu à de nombreuses reprises dans les dernières années. Il fait partie de cette classe politique qui a tenu le discours d'austérité pendant des années.